Bonjour Commandant et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici on commence une série avec Arminius et je suis en compagnie d'AddyChats, iShadow75 et Freewind, merci de m'accompagner pendant ces batailles, visiblement la dernière fois à Kinané c'était un peu chaud, heureusement qu'on jouait à 4, comment allez-vous ? Ça va, ça va bien ! Très bien, donc iShadow75 va nous faire le plaisir de jouer Romain alors qu'il déteste jouer ça, merci de prendre sur toi pour rester tier 1, mais tu vas voir Germanicus tu vas l'aimer, c'est une grosse force brute, il défonce bien, comment dire, il aime enfoncer les portes ouvertes, alors Freewind, Freewind, toi tu restes sur ton sipion, t'as pas gagné assez de points ? Si si, mais j'en joue tier 1, ça va continuer à faire xp sipion, c'est pas grave. D'accord, ok. AddyChats, toi tu joues Kinané qui est tier 1 ou tier 2 ? Non, non, elle est tier 2, mais je remets un tier 1. D'accord, ok, bon bah on espère qu'on croisera pas de commandant parce que logiquement c'est sur les commandants, je crois que ça s'appuie, pas sur les unités. Donc voilà, on va du coup, si si c'est sur les unités, je suis con, c'est moi qui dis la merde, pardon. Du coup on va lancer cette partie, donc Arminius, je vais jouer cavalerie, barbare, légère, vous allez voir, ça se joue très différemment de l'infanterie romaine, le barbare, qu'il soit sur cavalerie ou en infanterie. Allez, à tout de suite. Et nous voici donc à nouveau, alors oui je sais, c'est encore Capitole, oh là là, mais il n'y a qu'une seule map sur le jeu. Non, rassurez-vous, il y a plusieurs maps, c'est juste que du tier 1 au tier 3, Capitole, ce sera une map qu'on va devoir se faire. C'est pour habituer les nouveaux joueurs à se perfectionner sur une map, voilà. Donc je suis toujours à Freewind, Highshadow, Adishats, Adishats qui joue Archef, Freewind et Highshadow qui joue cavalerie. On va se redéployer encore une fois sur le même côté, ça nous réussit plutôt bien, je dirais. Je joue Légionnaire Infanterie et pas Cavalerie. Ah tu joues Infanterie, oui pardon, moi je joue Cavalerie, pardon, excusez-moi, je dis de la merde, plait-il, et tu joues pas Légionnaire, tu joues des Péditesse, s'il te plaît. Oui, le mec est paysan. Oui, ça c'est des Légionnaires, bon, ils sont un peu tout nus, mais... Ah, ils ont un pyjama quand même. C'est le Légionnaire du Pau, le Péditesse quoi. Sachez que vous pouvez d'ailleurs avoir des informations sur chaque unité, alors la dernière fois j'avais vu qu'ils avaient fait des descriptifs plutôt rigolo, en fait. Plus que des grosses descriptions sur certaines unités, mais on les verra de toute façon, je pense que je consacrerai à chaque unité, ou peut-être à chaque fil d'unités, en tout cas une petite vidéo pour lire les descriptions, ça peut être sympa. Donc Freewind s'est placé devant moi avec son Scipion. Moi je suis avec Arminius. Derrière, enfin à droite en tout cas, il y a Highshadow, qui s'est mis avec ses Péditesse et Germanicus. Et il y a les Archers avec Kinane, qui sont juste ici et qui préfèrent remonter plutôt que de suivre Highshadow directement. Moi je vais envoyer ma Cavalerie. On va mettre directement la capacité Elan, qui est une capacité qui dure tout le temps, en fait. Elle reste active tant que vous marchez. Si jamais vous stoppez, en fait, elle arrêtera de s'activer. Et là vous voyez que j'ai un cooldown pour la réactiver de 40 secondes. Donc la capacité Elan qui me procure plus 10% de vitesse de retournement, plus 10% de vitesse de déplacement et plus 10% de dégâts d'impact à la charge. Si j'appuie sur ma touche R, je déclenche une charge de Cavalerie. Méfiez-vous des charges. Dans tous les cas, quand il y a des bâtiments ou des falaises devant vous, ça tue, ça génère des dégâts à vos hommes. Enfin, quand je suis au contact, je peux faire des Ruades, ce qui affecte les unités ennemies. C'est un peu comme le piqué de certaines unités. Ok. Bah écoutez, là, j'ai repéré pas mal de petits mondes. Visiblement, ça va être spécial. Il faut bien voir comment on fait. Alors, il y a I-Shadow 75 qui est en train de remonter là-bas. Je ne sais pas trop comment je peux m'aventurer de ce côté parce que vous voyez, il y a une unité de péditesse qui se dirige déjà vers moi, accompagnée de quelques archers. Ils sont en train de se replier dans la ville et en fait, si j'essaye d'attaquer ici directement, je vais prendre des tirs. Allez, je prends le risque. Ce n'est pas mon unité du général. Voilà, je vais écoper déjà de quelques tirs. On va lâcher la charge. Et vous voyez, ça peut faire très très mal. Là-bas, vous voyez, j'ai pris des dégâts. Justement, il y a eu un petit 158 qui a popé. Ce pop, c'était justement les troupes... Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Pas resté à côté de l'infanterie, moi. Le 158, il est sorti parce que je me suis pris un mur dans la gueule. Voilà, donc là, ce qu'il se passe, c'est que c'est pareil. Il y a I-Shadow qui les a bien pris comme il fallait. Ce que je vais faire, c'est que je vais économiser quand même la plupart de mes cavaleries. Là, on va lâcher une charge dans le dos. Ça ne servait à rien que j'offre très très mauvaise charge. Et vous voyez que j'ai pris beaucoup de dégâts parce que j'ai mal regardé justement pour la charge. Le truc qui fait plus que Lulu, là, tu vas gentiment te taire. Hop ! Siguron, pourrais-tu attaquer les archers à mon tour ? Les archers ? Oui, tout à fait, j'y suis. Voilà. Donc, de toute façon, eux, on était déjà passé dessus une fois. Visiblement, ils n'ont pas retenu la leçon. On va remettre un coup de sabot ici. Parfait. Vous voyez, la ruade, c'est plutôt pas si mal que ça. Là, c'est pareil, on va faire la ruade. Il va falloir se méfier parce qu'il y a une unité d'infanterie qui m'approche. Donc là, on va repartir pour une charge. On s'est bien positionnés. Si j'ai une unité de cavalier qui se fait attaquer. Oui, merci. J'ai bien vu, j'ai bien vu. Donc là, on va partir. Donc ça, c'est le problème. Pour la cavalerie, il faut micro-gérer. Il faut beaucoup micro-gérer. Et là, par exemple, encore une fois, le problème, c'est que je me fais attaquer et que je n'ai pas eu le temps vraiment de gérer l'histoire. Très bien. Shadow, va falloir te retourner, mon ami. On va repartir avec la cave. Je vous avoue que je préfère avoir une cave plus lourde en général. Là, justement, on va renvoyer la cave sur ces routes ici, histoire de pouvoir se concentrer un peu mieux. Et on va venir dans le dos pour aider Free Wind. Parce que j'avoue que je prends charge. Donc on va activer l'élan puisque on l'a perdu vu qu'on s'est stoppé à un moment. Et on va activer la charge. Voilà. Et vous voyez, on lui fait un joli flanc arrière. Et en plus de ça, on va lui mettre la ruade. Voilà. Ce qui va permettre à Free Wind de se, justement, de se retourner. Hadishats qui prend des tirs et qui devrait peut-être commencer, du coup, à bouger. Le problème d'Hadishats, en plus, c'est que là, oulala, Free Wind, il va se faire encercler. Ouais, j'ai une demi-unité qui prend très cher là. On remet une ruade. Ouais, ouais, c'est Hadishats qui est visé. Nous, on va passer par là, du coup. Oh, Free Wind qui vient de se faire faire une boutonnière. Sur une de ses unités, il vient de se faire, littéralement, choper sur le flanc gauche et ça lui a fait tomber le moral de l'unité. Donc là, il va falloir charger tel un fils du Rouen. Voilà. C'est ce qu'on fait. Donc, logiquement, les barbares ne sont pas censés rester au corps à corps éternellement. Là, d'ailleurs, on va immédiatement se retirer. On va lancer une deuxième charge. Voilà. Donc là, on la lance avant d'atteindre le corps à corps avec les quelques unités qui sont en balade de ce côté. Hop, on se retourne. On a bien vu. On renvoie de nouveau et là, on lance la charge à nouveau. Alors, il y a Hadishats qui fait des tirs. Je ne sais pas s'il fait du TK ou pas. Si, j'en fais quand même un peu, mais j'essaie d'en faire rien même. Voilà, ça s'inspire. Donc là, il y a Aishado qui est en train de venir pour tenter d'aider. On va lâcher la charge juste avant qu'Aishado... Oh ! Malheureusement, là, j'ai lancé ma charge comme un peu B. Donc, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que la charge, une fois que vous l'activez, c'est un petit peu comme si vous mettiez la micro d'un coup. C'est-à-dire que la charge, ça reste bloqué dans un sens et ça va aller dans ce sens-là jusqu'à la fin. Donc, voilà. Donc, la Ruade, en tout cas, on n'hésite pas à l'utiliser. Vous avez vu que ça permet, en fait, de mettre des unités au sol et de leur mettre vraiment des bons gros coups comme il faut, quoi. Et on va pouvoir finir l'adversaire. Ça ne sert à rien de tenter de capturer, qui plus est, au fait, une base ennemi avec de la cavalerie. Sauf si vous êtes sûr que toutes vos unités sont vivantes et que l'ennemi est très loin. Et, par contre, que l'ennemi est très loin, mais n'a pas le temps ni de revenir ni d'aller à votre base avant que vous ayez capturé au moins 50% de la base. Les cavaleries capturent beaucoup moins rapidement que des unités d'infanterie puisqu'elles sont moins nombreuses. Adichat, ce qui est premier de cette partie, bravo à toi. On se retrouve juste après pour voir, justement, les résultats. Et nous voici donc sur l'écran de fin avec 1110 d'XP libres gagnés, 7364 d'argent. Je n'ai pas forcément joué au mieux, je pense, mais je fais quand même 1153 d'XP, 1200 et 1132 sur mes cavaliers. J'ai mis 3 unités ennemi en déroute, j'ai éliminé un adversaire et j'ai atomisé, alors c'est infliger une grande quantité de dégâts à une unité ennemie en peu de temps, donc ça c'est les charges. J'ai atomisé en fait l'unité d'archer qu'on a vu au début. Les scores, Adichat qui est premier avec 3277 points d'agression, bravo à toi. Merci. 775 points de capture, le petit salaud, il est allé se faire aussi le camp adverse. Et enfin, du coup, il y a Freewind qui lui arrive en 3ème position, qui a le maximum de points de défense et pour cause il s'en est pris quand même plein la gueule. Moi qui arrive derrière Freewind donc en 4ème place avec 1485 points de soutien normal, vu les actions que j'ai faites, vous m'avez bien vu, elle est dans le dos, etc. Eyeshadow75, alors lui, il a beaucoup de points d'agression, peu de points de défense et aucun point de soutien pour le coup. Parce qu'il n'est pas arrivé sur des unités qui étaient en train d'attaquer des alliés. En fait, ces unités se sont totalement, elles sont arrivées au contact d'unités qui les attendaient ou qui se sont retournés pour les attendre, etc. Et 507 points de capture parce qu'il allait capturer ensuite le petit Farfadet. Ben bravo. Bravo en tout cas les gars, on est dans le top de la partie donc ça va, c'est quand même mieux que tout à l'heure avec les archers. Un petit mot à dire peut-être ? La couleur bleue. J'aime pas les romans. J'aime pas les romans. Très bien. Alors juste un petit bonus, il y a le passage à un niveau supérieur, je vais voir les récompenses avec vous. J'ai plus 100 d'XP libres, je gagne 10 d'or et je gagne 1000 d'argent. Voilà, donc c'est juste une petite partie que j'enregistre en supplément par rapport à ça. Voilà, voilà. Et j'avais oublié de faire les unités aussi, putain. Il va y avoir du coupage. Il va y avoir du montage. Pour les unités, excusez-moi j'avais oublié les unités lance de bronze commune, on va l'acheter et elle remplace notre lance de bronze fendue. Ça fait plus 17 au total sur mon agression avec plus 13 dégâts d'armes de corps à corps. On va passer au nou... Alors voyons voir, c'est des cheveux noués hirsut qui vont remplacer mes boucles de bataille. Très bien. Donc voilà. Sachez que votre chignon est important aussi dans Total War Arena. Donc noué hirsut, ça me donne plus 5 de morale. Voilà, comme je sais nouer mes cheveux, je sais avoir plus de morale. Et enfin, on va prendre les éclaireurs et on va les remplacer. Voilà pour Arminius. Plus 10% de vitesse de retournement, plus 10% de vitesse de déplacement et plus 10% de dégâts d'impact. C'est la capacité élan. Et du coup, on va la booster, vu qu'on est passé tier 2 avec notre Arminius. Et on va la booster du coup de 3% cette vitesse de déplacement. Donc on passe à plus 13% de vitesse de déplacement. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne de Freewind ou à Dishats. Ou du moins, allez y faire un tour et abonnez-vous si vous aimez leur contenu. Ciao, c'était Cideron.